Ça veut dire que tu as développé une sensibilité pour voir ce qui se passe dans les ambiances. Tu as développé une sensibilité et en même temps, tu peux te protéger tout de suite comme ça, non? Oui, c'est ça. Je n'avais pas cette sensibilité comme j'ai maintenant. Grâce au Quantum Touch, je suis beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour de moi. Je connais des gens qui sont très sensibles depuis toujours et moi, ce n'était pas trop mon cas. Je travaille même aujourd'hui dans le domaine des finances et avec Quantum Touch aussi. Et quand je travaillais par une autre entreprise, par l'entreprise que je travaille aujourd'hui, mais l'entreprise avant, précédente, il avait une réunion chaque lundi. Il avait une collègue qui est vraiment, ça c'est sa personnalité, c'est la réalité, elle est agressive. Il y a des gens qui sont comme ça. Et chaque fois qu'elle avait la réunion, elle posait des questions au chef, elle ne respectait pas le chef, elle ne respectait pas l'autorité du chef, du chef. Le chef était vraiment absolument poli. C'était incroyable le niveau de patience et d'intelligence émotionnelle qu'elle avait. Et elle l'attaquait verbalement, non? Elle questionnait son autorité devant les collègues. C'était horrible. Et cette collègue, j'ai commencé, j'ai fait un test. Je n'étais pas professionnel certifié à ce moment-là. Voilà une chose vraiment intéressante. Avec la connaissance du livre, Quantum Touch, niveau 2, je lisais, j'étudiais les livres. Je n'avais pas fait de séance encore, de workshop. Avec la connaissance du livre, j'ai commencé à faire les expériences. La première fois, dans quelques minutes, elle était calme. Je pensais, non, c'est une coïncidence. Ce n'est pas possible. La deuxième fois, une semaine après, la réunion du lundi, je fais la même chose. Dans cinq minutes, elle était calme. Jusqu'à la fin de la réunion, je pensais, non, 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 c'est encore une coïncidence. La troisième fois, je fais tout de suite au début de la réunion. Je vais commencer tout de suite pour voir si c'est une coïncidence ou pas. J'ai commencé. Elle a commencé à sauter son égo, non, les choses, les mécanismes. J'ai commencé tout de suite à envoyer l'énergie. Et elle était calme toute la réunion. Elle était vraiment serreine. Elle n'était pas simplement normale, elle était serreine. J'ai pensé, ce n'est pas une coïncidence. Ce ne peut pas être une coïncidence. Et alors, ça m'a motivé à faire les ateliers, non, parce que c'était un miracle. Et qu'est-ce que, Robert et moi, qu'est-ce que nous avons de spécial ? Rien de spécial. Nous sommes des gens communs, non ? N'importe qui peut apprendre ça. Absolument, absolument. Oui, oui. On a longtemps cru que c'était seulement des gens très doués ou des privilégiés qui pouvaient faire des choses comme ça. Or, aujourd'hui, on montre, et Richard Gordone l'a largement montré, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui quand nous enseignons le quantum test, c'est que tout le monde a cette capacité, parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous, c'est inné, c'est inscrit à nous. Et nous avons tous cette capacité. Il faut la développer, la connaître, la réveiller et la développer, parce que la plupart des gens continuent encore aujourd'hui à penser que c'est le domaine de quelques privilégiés seulement. Mais dans les ateliers, on montre très vite que tout le monde peut faire ça. Souvent, les gens me disent, oui, mais toi, tu fais ça depuis longtemps, donc pour toi, c'est facile. Et j'ai des retours, des témoignages de gens qui m'écrivent deux, trois jours après, en me disant, mais c'est génial, c'est fabuleux, ça marche. Voilà, si les gens pensent que c'est parce que tu es expérient, avec plusieurs années de pratique, je viens de raconter une histoire que moi, je n'étais pas un professionnel certifié. Ça a été avec la lecture du livre que j'ai eu cette expérience. Ça, c'est étonnant. Et alors, ça veut dire que c'est simple. C'est simple, mais dans l'atelier, bien sûr que c'est 14 heures d'atelier, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de richesses, beaucoup de techniques dans la technique, non ? Ils sont vraiment simples, les techniques. C'est incroyable. J'ai oublié de mentionner que dans l'expérience que je viens de raconter, de partager ici, personne ne savait que je connaissais, que je lisais les livres Quant to Touch. Personne ne savait. Alors, et une autre chose importante, c'est que j'ai mis les chronomètres pour regarder le temps que j'avais besoin pour envoyer l'énergie et voir un changement. Ça a pris quelque chose entre 3 et 5 minutes. Oui, oui. C'est ça, non ? Alors, tu as un atelier, aujourd'hui, c'est le premier, on fait l'enregistrement, cette conversation, c'est le 1er mai, aujourd'hui, et l'atelier, c'est quand ? Alors, l'atelier niveau 2, c'est 14 et 15 mai. OK. Mais l'atelier 2, niveau 2, c'est où on apprend à utiliser cette technique spécifiquement, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. L'atelier niveau 2, vraiment, on apprend à travailler à distance d'une façon très puissante et très douce et très respectueuse aussi des gens, mais c'est vraiment très puissant grâce à l'énergie qu'on envoie du cœur, quelque chose que moi j'adore faire, vraiment. Oui, moi aussi. Tu sais que moi, je ne suis pas encore un instructeur. Je ne suis pas certifié pour enseigner la technique. Je suis certifié pour travailler comme un professionnel. mais pas comme un professionnel pour enseigner la technique. Mais je suis dans le processus. Mon rêve, c'est d'enseigner le niveau 2, parce que j'aime ça. C'est le miracle. Et toi, Robert, quelle est la fréquence d'atelier que tu offres en français et en espagnol? C'est variable, mais je dirais que c'est 5 à 6 fois dans l'année. 5 à 6 fois par année, tous les deux ou chacun? Oui, tous les deux, oui. Névois 1, niveau 2. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire chacun? On a besoin d'être là, soit sur place ou à distance, mais on a besoin juste que les gens soient présents et c'est tout. Là, c'est où exactement? Alors, moi, je suis au sud de Toulouse, près de Toulouse, dans le sud de la France. Et puis, comme on fait beaucoup d'ateliers vidéo, les gens sont un peu partout. J'ai donné des ateliers à la Martinique, des gens qui étaient là, tu vois, et qui connaissaient les ateliers. Tu étais déjà parti à Martinique? Non, c'était depuis la maison. Et la personne était en vidéo à Martinique. J'aurais bien aimé y aller. C'est incroyable. J'espère que la prochaine fois, tu déplaces à Martinique. Oui, mais pour faire l'atelier niveau 2, il faut faire l'atelier niveau 1 au moins une fois, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, parce que l'atelier niveau 1 permet vraiment de ressentir les bases de la circulation d'énergie et de l'amplification. Et quand les gens ont bien compris ça, ensuite, le niveau 2 devient extrêmement facile et très puissant. Ça amplifie la puissance du niveau 2. C'est la base pour bien comprendre et pour éviter des erreurs. C'est tellement facile, en réalité, quand on touche, qu'on a tendance parfois à oublier. Moi, j'ai vu des gens qui oublient de respirer ou de faire ce qu'on appelle des balayages énergétiques. Donc, c'est vraiment important de connaître ça, de comprendre ça pour pouvoir faire le niveau 2 de façon très efficace. Oui. Tu sais que c'est incroyable parce qu'on peut utiliser cette énergie et l'utiliser seulement dans la vie ou on peut être un professionnel certifié et utiliser la technique ou on peut même nous préparer pour enseigner la technique. Comment tu peux dire que ça a changé ta vie avec tes relations, ta vie, tes relations avec ta famille, avec tes amis, avec n'importe qui, n'importe où. Comment ça a changé ta vie ? Est-ce que tu as remarqué que ça a été un gros changement dans ta vie ? J'ai commencé à pratiquer le quantum touch en 2010 et je dis souvent que depuis 2010, je vis quantum touch. C'est-à-dire que plusieurs fois par jour, j'amplifie mon énergie pour rester à des niveaux vibratoires élevés et ça me permet de me sentir mieux et même dans des situations compliquées, difficiles, je continue à amplifier l'énergie et moi, je me sens beaucoup mieux. Avant, j'étais quelqu'un de très impulsif, assez nerveux. J'ai eu moi aussi beaucoup de problèmes relationnels et vraiment, le quantum touch m'a grandement aidé parce que ça m'a beaucoup apaisé et ce n'est pas la seule chose que j'ai faite, mais ça a été vraiment, vraiment la chose la plus importante que j'ai faite et ça m'a permis comme ça de me sentir beaucoup mieux avec moi-même et de mieux sentir mon corps, d'être en relation avec mon corps, d'envoyer de l'énergie, de m'envoyer de l'énergie à moi et bien, tout le monde se sent mieux. Mais ça marche. Mais ça marche aussi quand on fait une rencontre entre amis, quand on mange ensemble. Enfin, voilà. Et puis même pour améliorer l'ambiance d'un lieu, pour changer quand parfois on sent qu'il y a des vibrations basses, pour l'énergie circulaire, des choses comme ça, on peut changer ça. Ça veut dire qu'on peut envoyer quelque chose de positif à l'ambiance et changer l'ambiance, non ? Naturellement, de façon rapide, sans rituel, sans complications et invisible. Personne ne le sait. Parfois, comme on a donné les exemples ici, et c'est comme ça, c'est invisible. Bon, et tu as dit aussi que tu fais plusieurs fois par jour. Ça veut dire que quand on utilise le counter-touch, il n'y a pas d'effet indésirable quand on utilise le counter-touch, mais il y a une autre chose de plus qu'on peut prévenir des situations avec la pratique constante et on maintient un haut niveau d'énergie. C'est ce que tu as dit, non ? Oui, Ça veut dire qu'il y a compris pour des maladies, pour des virus, pour des choses comme ça, on est beaucoup moins affecté quand on a une vibration qui est élevée. Et le fait est que quand on amplifie l'énergie plusieurs fois par jour, on maintient un niveau d'énergie qui reste tout le temps beaucoup plus élevé que ce qui est habitué, que c'est normal, on va dire. Et on se protège. Combien ça prend pour toi pour faire ça, cette chose, ces mouvements intérieurs plusieurs fois par jour ? Combien de temps ça prend ? Ça me prend entre deux secondes et trois minutes. Oui. Parce que comme je le fais souvent, maintenant, et ça me prend, je dis deux secondes, mais c'est instantané en vérité. C'est tout de suite. Et je sens parce que j'ai habitué, je suis habitué à mesurer le niveau d'énergie. Moi, quand je parle avec mes amis, avec ma famille, avec les gens des Conte Touch, d'autres professionnels, quand on change comme on fait maintenant, ça vient. Parce que l'énergie, c'est l'énergie de la vie, l'énergie vitale qui a sa propre intelligence. Ça ne dépend pas de nous, mais on peut être connecté avec cette énergie à partir de notre intention. c'est la seule chose qu'on fait et la présence, la connexion avec le corps, la sensation du corps, que c'est la pratique constante, la pratique, Robert, n'est-ce pas ? Tu as déjà raconté ça. Et alors, c'est rapide, c'est simple, on peut être connecté tout de suite comme tu fais et c'est vraiment un style de vie, non ? Oui, c'est assez, oui, 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 vraiment un style de vie, oui. et ça change vraiment et pendant les périodes de confinement, la suite au Covid, j'allais faire des courses dans les supermarchés et là, quand je rentrais, je sentais que c'était pesant lourd. Eh bien, en quelques secondes, j'amplissais l'énergie, je relevais l'énergie alors que je sais que ça avait de l'espace sur l'ensemble du magasin mais ça, je n'ai jamais pu le mesurer. Mais le fait est que moi, je me sentais beaucoup mieux. Ça veut dire que moi, tu as développé une sensibilité pour voir ce qui se passe dans les ambiances, non ? Tu as développé une sensibilité et en même temps, tu peux te protéger tout de suite comme ça, non ? Oui, oui, c'est ça. Je n'avais pas cette sensibilité comme j'ai maintenant et grâce au Quantum Touch, je suis beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour de moi. Je connais des gens qui sont très sensibles depuis toujours et moi, ce n'était pas trop mon cas. J'espère vraiment de tout mon cœur, littéralement, que plus et plus de gens apprennent cette technique pour les relations parce que les relations, c'est une chose qui s'est oubliée normalement. On voit beaucoup de conflits quand j'ai commencé cette conversation au travail avec les familles, beaucoup, trop de divorces. après cette pandémie, ici au Canada, j'ai un ami qui travaille pour le gouvernement avec le soutien aux gens. Il y a beaucoup d'appels à propos du sujet des divorces. C'était comme ça, la pandémie, les gens ont commencé à travailler avec le télétravail, il y a beaucoup de stress et les gens se sont divorcés, je sais qu'en Chine aussi, et on sait que partout, c'est un phénomène, mais si on a les outils faciles qu'on peut utiliser tout le temps, tout de suite, rapidement, on peut, n'importe où on est, mais on peut harmoniser les relations, on peut aider, on peut être l'outil pour faire que les relations soient tranquilles, on peut faire ça. et n'importe qui peut faire ça, n'est-ce pas Robert, n'importe qui. Oui, tout à fait, il suffit qu'une personne dans une famille, par exemple, sache comment impliquer son énergie et tout le monde en profite, l'énergie, tout le monde s'amplifie sans que les autres aient rien à faire et du coup, tout le monde se va mieux, tout le monde se sent mieux, tout le monde est plus à l'aise dans les relations, oui, tout à fait. Oui, tu fais tes expériences, je sais que tu utilises cette technique, tu continues en faisant des expériences et en utilisant pour les bénéfices des gens en silence, les gens ne savent pas et moi aussi et on espère, je sais que tu partages ces désirs que j'ai dans moi, on espère que beaucoup de gens puissent apprendre ces techniques pour faire la même chose comme professionnel et comme bénévole, que ça c'est un bénévolat, non? Et on espère qu'il y aura une vague, plusieurs vagues des gens qui apprennent ces techniques. Oui, c'est vraiment moi, c'est un rêve que je nourris, tout à fait, oui. Oui, bon, merci beaucoup Robert pour ton temps, j'aime partager ces bonnes choses, non? Les gens dans la vie partagent des choses négatives, non? Mais on est ici pour partager des bonnes choses. Oui, tout à fait, oui, outil simple, très facile à prendre et à utiliser par la suite, oui. Merci beaucoup Robert et à la prochaine. Merci à toi, merci pour ton temps, pour ta patience, ton temps de travail et oui, à la prochaine, avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société